Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble quelles sont vos prédictions pour l'année 2025 en s'aidant avec les maisons astrologiques. Je trouve ça intéressant parce que ça va parler vraiment de tous vos domaines de vie, que ce soit la maison 1 avec le soi-même, c'est-à-dire votre potentiel inné, vos dons, vos talents, tout ce qui vous concerne en fait. Et ça commence au mois d'avril, et oui, les maisons c'est comme ça, et dans le sens contraire, des aiguilles d'une monde. Donc on va aller voir vos finances, la famille, votre foyer, les enfants, votre occupation professionnelle, les voyages, votre destinée pour 2025 qui est peut-être davantage, avec vos amis, votre entourage au niveau de la santé, des épreuves qui pourraient subvenir, bien sûr, durant l'année 2025. C'est assez rare qu'on n'a pas quelques petites imprévues, ou en tout cas, des épreuves qui nous arrivent comme ça, puis en même temps, bien ça fait un peu la joie de la vie. Ça nous oblige à se dépasser, à grandir et à s'améliorer. Moi, je trouve ça, en tout cas, pour ma part, c'est très intéressant. Prenez attention qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif, même si c'est pour tous les versos. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, selon ce que vous vivez, en quelque part, à ce moment-ci, même si ce sont des prédictions. Et je vous inviterais même à aller voir sous vos autres signes, pour avoir vraiment un complément d'information pour 2025, c'est-à-dire, bien, votre signe soit lunaire, votre ascendant. Ça va vous faire un beau complément d'information et peut-être même revenir au cours de l'année pour voir, bien, de mois en mois, qu'est-ce qui va se produire pour vous, amis versos. Donc, vous allez, je suis prête maintenant à installer, à faire la mise en place de toutes les cartes du tarot et des oracles. Si vous ne voulez pas rester pour regarder toute la mise en place, bien, dans la description, vous allez retrouver à partir de le timing de l'intro. Donc, ça va vous permettre de débuter tout de suite. Un coup que la mise en place est terminée. Pour les autres, bien, je vais vous mettre quand même un avancée rapide avec de la musique qui, je l'espère, vous permettra de patienter jusqu'au début de la vidéo. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'installe ça pour vous. Verso 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà, amis versos, c'est fait. Hé, j'ai oublié de vous dire dans l'introduction, Colin, que je vais vous faire aussi les prédictions pour votre présent et pour votre futur à la fin du tirage de la roue avec le yiging. Alors, ça va vous donner un peu plus d'informations encore. Donc, on commence avec la maison, bien, qui vous concerne, hein, de vous, de vos pensées, de vos, de votre état d'esprit, de votre potentialité. Wow! On a la tempérance. Ici, il y en a deux qui ont voulu venir. Donc, on a le cinq de bâton et le dix d'épée. On a le roi d'épée, le renard et l'enfant. Eh bien, eh bien, la tempérance, déjà, elle vous dit de vous modérer, de prendre sur vous, de mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin en quelque part. Alors, vous êtes calme, vous allez quand même sentir, vous sentir bien avec tout le monde parce que vous allez rechercher vraiment l'harmonie, la réconciliation. Donc, au début du mois d'avril, aux alentours du mois d'avril, c'est de ce dont on vous parle que vous allez être plus positif, hein, patient. Vous allez être dans la bonne entente, dans l'harmonie, même dans la réconciliation quand il y aura peut-être des situations un peu plus difficiles. Il y en aura sûrement au cours de l'année. Mais en général, vous allez être vraiment à regarder le bon côté des choses. Ici, on a le cinq de bâton. C'est surprenant parce que ça nous parle de, bien, de compétition, mais ça peut être des scènes de compétition, hein, un peu comme, bien, des combats sportifs ou il y a de la concurrence dans quelque chose. Mais c'est comme, vous le voyez, oui, comme une concurrence peut-être quelqu'un à abattre à cause ici du 10 d'épée. Mais il veut plutôt dire, le 10 d'épée, que vous vous êtes beaucoup battus, vous avez mis beaucoup d'énergie pour quelque chose, un événement, une situation. Et il va être temps de vous rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire, puis il faut que vous laissez ça derrière vous, puis que vous continuez votre chemin. Et c'est le roi d'épée qui va vous aider parce qu'il fait preuve d'analyse et de logique pour résoudre la situation que je rencontre. C'est ça que vous allez faire, hein. Le roi d'épée, il maîtrise la logique. C'est le maître de la logique. Lui, il les déclare, puis pour prendre des décisions, pour résoudre des situations, bien, il se fie à la justice, à la vérité. Puis, il ramasse tous les faits. Et il va vraiment avec cet esprit-là. Un peu avec innocence, comme un enfant, dans le sens que sans préconçu, avec légèreté, mais avec stratégie, hein. Comme ce renard, le renard qui est un animal stratégique, il est rusé. Donc, votre ruse, ça va d'y aller légèrement, avec légèreté, sans trop d'autorité, mais en faisant preuve de toute la vérité qu'il y a sous vos yeux, de toute la justesse. Et de prendre votre décision ou de résoudre la situation à partir de ça. De votre vérité, de votre intégrité, de ce en quoi vous croyez. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. De cesser de vous battre, parce que ça ne donne plus rien. Donc, c'est de là la modération, de vous modérer, de vous calmer, de vous temporiser. Au niveau de vos finances, de quoi est-ce qu'on vous parle? On a la roue de fortune, on a la grande prêtresse, on a le roi de coupe, on a une énergie masculine ou un homme de votre entourage qui est relativement important. Oui, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mari, évidemment, mais ça peut être votre frère, votre père. Mais quelqu'un qui est important pour vous, qui est significatif, puis on a ici un retard par rapport à la maison des finances. Donc, avec la roue de fortune, bien, normalement, la roue de fortune, c'est l'univers qui est avec nous. Et elle se met en mouvement bien souvent avec nous pour apporter des changements, des évolutions heureuses, des réussites, mériter des changements positifs. Donc, s'il y a un gain d'argent ou il y a peut-être une augmentation de revenus qui sont à prévoir, vous allez devoir mieux planifier votre sécurité financière à l'avenir. Peut-être être plus fin stratège aussi au niveau de vos finances, peut-être d'en apprendre sur le sujet. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais vous fiez aussi beaucoup à votre intuition, à votre ressenti avec la grande prêtresse. C'est vraiment bien souvent votre moi supérieur, c'est l'univers, la vie, votre intuition qui passe par votre cœur pour vous aider. D'autant plus que vous avez le roi de couple, oui, le roi de cœur, oui, en quelque part. Ou on vous dit ici, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins, bien, tout en étant aussi attentif au vôtre, à vos besoins. Mais encore une fois, en vous fiant à votre intuition, le roi de couple, dans le fond, c'est que, bien oui, il y a des émotions, il y a des ressentis. Il vibre, comme toute personne, mais il ne se laisse pas influencer. Il va vraiment avec son cœur, avec son intuition. Il y a peut-être quelqu'un qui va causer un retard au niveau de vos finances. Je ne sais pas si vous faites exemple des investissements, des placements, ça peut être même votre conseiller financier, votre comptable, pourquoi pas. Mais il y a un retard qui est créé, peut-être sur des revenus, genre, inattendus, parce qu'on vous parle de ça, de gain d'argent, d'augmentation de revenus. Mais il y a peut-être un retard. Si c'est une augmentation, genre, de salaire, c'est peut-être dû à l'employeur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient, mais pour lequel il va y avoir un retard. Puis ensuite, bien, ça va être à vous de bien gérer vos finances. Au niveau de la famille, bien ici, on parle de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. On a ici la papesse, c'est exactement la même énergie. Ici, la grande prêtresse, comme si vous étiez en quête de vérité. C'est une femme qui a la connaissance, qui aime en apprendre davantage, mais elle se fie. On le voit, elle ne regarde pas le livre. Donc, elle se fie à son intuition. Elle se fie à ce qu'elle ressent pour prendre une décision. Donc, ici, il y a peut-être un membre de votre famille qui semble posséder un don pour l'écriture. Très doué pour les études, il va vivre une réussite scolaire fort valorisante. Il pourrait devenir peut-être écrivain, journaliste. C'est un proche qui a tendance à se montrer réservé, qui semble cacher ses sentiments, peut-être de peur de vous blesser, ou en tout cas de blesser un être cher, ou de blesser son entourage. Mais il y a une réussite ici pour cette personne-là. Peut-être est-ce que vous l'avez déjà reconnue. Le monde s'ouvre, au niveau familial. Il y a comme une ouverture, un accomplissement. Ici, le 10 d'épée, on a la même énergie qu'on avait avec votre soi. Il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes battu longtemps. Vous avez beaucoup mis d'énergie pour vous défaire, pour résoudre ça. Mais là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. Voyez-vous, on vous dit, je me libère d'ancienne résistance afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. C'est comme s'il y avait peut-être une situation familiale où il va y avoir un accomplissement, possiblement parce que vous vous êtes beaucoup battu pour en arriver au bout. Oui, le 11, on a vraiment la querelle, les disputes, les désaccords. Avec le travail, pour moi, ça me dit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré à huiler tous les rouages pour que tout se passe bien, que tout soit bien huilé et que tous les rouages puissent glisser facilement. Mais vous en êtes rendu au bout, ça veut dire que vous êtes vraiment à la fin. La papesse va vous aider aussi à trouver peut-être des solutions parce qu'il y a un accomplissement, il y a une réussite. Peut-être que c'est une querelle qui dure depuis longtemps et que là, la solution va être amenée pour résoudre ça une fois pour toutes. Au niveau de votre foyer, où est-ce que vous demeurez? Superbe! On commence avec l'étoile. Wow! Le soleil, l'essai de coupe, magnifique, l'arbre et la distance. Donc, si on décoptique ça tout un petit peu plus en détail, le foyer, c'est où vous demeurez, c'est votre patrimoine à vous. L'étoile, déjà, c'est la carte qui nous parle de foi, d'espoir, d'harmonie, les projets heureux. Vous êtes aussi comme protégé par l'univers. Donc, votre foyer, justement, il est bien protégé. Les projets qui impliquent des achats ou la vente d'une maison vont être couronnés de succès si vous pensiez à vendre, à vous départir de votre maison. C'est possible parce qu'on a la distance ici. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y en a peut-être qui vont déménager, qui vont aller habiter plus loin. Enfin, vous me direz si ça fait du sens, mais en plus de l'étoile, vous avez le soleil, l'harmonie, la réussite. Si vous avez une question par rapport, justement, à votre maison, l'achetez-vous, la vendez-vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous allez habiter plus loin ou mettez-vous de la distance par rapport à cette idée-là? En tout cas, si vous vous posez une question, la réponse, c'est oui. Le soleil aussi, il permet d'éclairer les situations, de mieux comprendre ce qui se passe. Mais en général, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est le respect, c'est la belle communication, c'est l'entente. On ne se soucie pas, là, tout est sous le signe de tout ce qui peut être chaleureux en quelque part. Ici, ça va vous permettre aussi peut-être de voir les possibilités qui vont s'offrir à vous, tout en restant réaliste dans vos prises de décision. Parce que dans le 7 de couple, il y a toujours un petit peu d'illusion. Mais comme le soleil est là, vous allez être capable de voir clair, peut-être au travers de vos désirs, de vos aspirations, par rapport à ce qui est réaliste, de ce qui l'est moins. On dirait que ça vous donne un regain d'énergie, ça va vous permettre peut-être d'aller vous ancrer davantage, mais dans ce que vous désirez, vous, au niveau familial. On parle de vitalité, de santé, de progression, un arbre, ça ne s'agrandit pas, ça ne pousse pas à la vitesse grand V, mais c'est ça qui lui permet de se solidifier à la terre, d'être bien ancré avec l'arc-en-ciel. Ça parle quand même de bonheur, d'équilibre, de stabilité et peut-être que tout ça, vous allez retrouver ça plus loin par rapport à où est-ce que vous demeurez à ce moment-ci avec cette carte de distance. Peut-être allez-vous avoir plus de distance à parcourir, exemple, de votre travail à où vous habitez présentement ou moins long, pourquoi pas. La distance peut être raccourcie, elle n'est pas nécessairement allongée, mais ça suppose que pour certains d'entre vous, peut-être une vente de maison pour aller s'établir ailleurs, autre part, ou en tout cas peut-être même se rapprocher de quelque chose, sait-on jamais. Au niveau de la maison 5 qui parle des enfants et de tous vos liens affectifs, vos amours, votre liberté, vos loisirs aussi, c'est dans cette maison-là que parfois elle peut nous parler d'une chance de rencontre pour les célibataires, on va aller voir ça. Vous avez les chariots, déjà il y a quelque chose qui avance, on a le 7 de denier, on a le 5 d'épée, on a la fidélité, la loyauté avec le chien et on a un carrefour, on a une décision à prendre par rapport à nos liens affectifs ou peut-être à nos enfants. Mais les choses vont avancer, peut-être pas à la vitesse que vous voulez à cause du 7 de denier qui nous parle de patience, mais si vous gardez toute votre détermination, toute votre volonté d'avancer, vous allez réussir. Il y a peut-être un de vos enfants aussi qui va réussir super bien dans sa vie. Si vous n'avez pas d'enfants, bien c'est peut-être les voyages qui vont être une priorité pour vous dans l'avenir avec cette carte de chariot qui fait souvent allusion aux moyens de transport, mais aussi à l'avion. C'est quand même une carte relativement rapide qui parle de succès, mais comme je vous dis, en gardant le focus. Prenons pour acquis que les choses avancent, peut-être pas aussi rapidement que vous le voudriez, mais ça nous dit que vous allez récolter. Peut-être de cesser d'avoir des conflits, je fais face aux conflits, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Est-ce que cela vaut la peine d'argumenter, de vous disputer pour une situation, un événement ou à cause que cela prend un peu plus de temps? On vous dit quand même que vos enfants, ils vous sont loyaux, c'est pour ceux qui en ont, ils sont loyaux, ils sont fidèles à vous, ils vous aiment avec ce petit poppy. Et il y a une décision qui va être à prendre en lien avec un de vos enfants, ou en tout cas, comme je vous disais, par rapport à vos liens affectifs autour du mois d'août. Allons voir maintenant pour votre occupation professionnelle dans la maison 6, le travail, mais aussi vos responsabilités, vos tâches au quotidien, toutes les obligations. Il y a la santé aussi à court terme et avec l'amoureux, vous allez avoir une décision à prendre à l'égard à votre travail. Suivez votre cœur. L'amoureux, c'est vraiment son cœur, c'est son intuition, il suit ses envies, comment il vibre. Ce n'est pas tant, même si c'est au niveau de votre occupation professionnelle, ce n'est pas la logique qui doit vous, en tout cas, qui va vous être le plus bénéfique. Et parfois, c'est ça qui fait que c'est si difficile de prendre une décision, parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de structure à suivre, autre que d'écouter son cœur. Peut-être un nouveau poste pour certains, déjà au sein de l'entreprise pour laquelle vous oeuvrez, ou une nouvelle proposition de travail va vous forcer à faire un choix, de là à faire un choix de cœur, de ce qui vous appelle, parce que ça va quand même impacter votre vie à long terme. Et voyez-vous, vous avez de la difficulté, vous allez avoir de la difficulté à prendre la décision, à faire le choix avec ce 2DP. C'est comme si vous étiez pris entre deux feux, deux oppositions, peut-être de complètement changer d'emploi, ou même d'employeur, par rapport à un nouveau poste, au sein de votre entreprise actuelle, ou une autre entreprise. Peut-être qu'une autre entreprise vous propose quelque chose de complètement différent, et c'est ça qu'il fait. Et oui, c'est deux opposés. Il y a peut-être la question de la distance qui vient interférer dans votre décision, mais vous avez de la difficulté à la prendre. En vous fiant, gardez bien ça. Avec le magicien, c'est magnifique. Ce qu'on a d'autre, wow, le soleil de la victoire, les amis. Ça va être une réussite, ça ici, là. Avec le magicien, je prends conscience de mes compétences. Je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. C'est ça qui va vous aider à prendre votre décision de cœur, d'aller voir peut-être vos compétences, vos acquis, vos expériences. Peut-être ce qui est comme un peu plus facile pour vous, mais le soleil va éclairer aussi. Il va venir aider votre 2DP, votre indécision. J'y vais, j'y vais-tu pas? Où est-ce que je reste ce status quo? Mais peu importe ce que vous allez choisir, ça va être une victoire pour vous. Ça va être le bon choix. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Autre mesure que de regarder dans votre cœur de quoi vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui vous rend heureux, qui vous donne le sourire aux lèvres, qui vous excite, qui vous dit « Ah oui, j'ai le goût d'y aller », d'essayer peut-être quelque chose de nouveau ou pas. Ça, c'est vous qui le savez, mais c'est tout bon de toute façon. Mais un choix de cœur. Allez-y vraiment avec le cœur, avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend joyeux, heureux, parce que ça va être une victoire. Alors, finalement, vous allez prendre, peu importe, vous allez prendre la bonne décision. On va aller voir maintenant avec la maison 7, la maison des conjoints, des unions, des associations. Bien oui, des partenaires au niveau de votre activité professionnelle. Vous avez l'empereur. Wow, quand même, hein? L'empereur qui bâtit son empire. C'est magnifique. Ici, on vous dit que votre union actuelle ou future, pour ceux qui sont célibataires, va être stable et elle va être durable. Et que votre conjoint, ça va être quelqu'un. Votre conjoint, ça va être une personne qui va aimer prendre sa place. Qui va être capable de prendre des décisions, de choisir par elle-même. Sans se laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de responsable, qui a une autorité sur sa personne, qui fait des actions réfléchies. C'est un leader aussi, hein? L'empereur, quand même, c'est un leader. Ici, vous avez... Wow! La justice, le set de bâton. Wow! Le cœur et la santé. Ah, bien, c'est magnifique quand même. Magnifique, hein? La justice, bien, l'empereur, oui, hein, qui est tellement solide, qui est bien ancré dans sa vie, qui sait ce qu'il veut, puis qui fait tout ce qui est possible pour réussir, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau du travail, de l'activité professionnelle. En toute justice, en toute vérité, encore une fois, le set de bâton, bien, qui vous dit de trouver la force en moi, de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. De défendre ce que vous avez, de défendre ce en quoi vous croyez, votre été de grité, votre conjoint, votre conjointe, mais peu importe les situations. C'est avec la persévérance, c'est vraiment en gardant votre focus sur ce en quoi vous êtes en train de vous battre, de vous défendre, que vous allez réussir. Par amour, pour le cœur, en quelque part, avec votre cœur, en y mettant de votre cœur, de votre passion. Et tout ça, pour moi, c'est la santé, c'est ce qui veut dire que ce sont des actions qui sont saines pour faire prospérer, que ce soit votre union amoureuse ou vos unions d'affaires. C'est vraiment en toute justesse, en tout équilibre aussi, de maintenir ce que vous avez déjà et de vous battre, de défendre ce en quoi vous croyez. Pardon. Au niveau de la maison 8, de la maison, ben oui, de la mortalité, qu'est-ce que vous voulez. Des gains aussi, des argents extérieurs, c'est-à-dire des gains inattendus. Ça peut être un retour d'impôt, ça peut être un gain au loto, ça peut être un héritage. Vous avez le jugement. Vous avez également, wow, le 3 de coupe, la roue de fortune, l'anneau et la loi. Ben ici, c'est comme, en quelque part avec le jugement, c'est un peu, si on vous parlait de, par rapport à votre propre jugement, c'est des grandes nouvelles, il y a des changements là-dedans. Il y a des décisions heureuses, c'est comme s'il y avait un appel intérieur, peut-être pour un éveil spirituel. Mais il n'y a pas de deuil à prévoir, ne vous inquiétez pas, même si on est dans la maison des décès, dans votre entourage immédiat. Il y a peut-être un proche, par exemple, qui est malade, qui pourrait peut-être vivre une période, mais une période joyeuse, une période de rémission. Ça, ça va vraiment contribuer à atténuer grandement votre inquiétude. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Donc, oui, vous allez être dans la joie, dans le bonheur, vous allez avoir envie de célébrer en apprenant que cette personne-là est en rémission, qu'elle prend du mieux. C'est un changement, un changement positif. C'est comme si la boucle était bouclée. C'est comme ça que je le vois, que tout redevient dans l'équilibre et c'est juste. La roue de fortune, elle vous dit, j'accueille le changement dans ma vie. Quel que soit le domaine, mais ici, on voit que c'est des beaux changements positifs. Déjà, d'apprendre que quelqu'un, pour ceux qui a quelqu'un qui est malade dans son entourage, c'est d'apprendre que la personne est en rémission. C'est un super changement positif. Donc, ici, peu importe votre situation, c'est que du beau changement qui arrive, des beaux changements positifs. En rapport avec la maison neuf, la justice, les sciences occultes, les dons, les talents. C'est drôle, vous avez la justice. On finissait un peu avec la justice et on repart avec. Vous avez la justice, vous avez le 7 d'épée, le 10 de couple, les poissons et la carte de l'échec. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Donc, ici, il y a une difficulté qui pourrait être à prévoir malgré tout. Mais vous savez que la justice, elle prévaut toujours. Restez dans votre intégrité, dans votre vérité. Parce qu'il va y avoir un dénouement heureux qui va se concrétiser à la suite d'une petite mésaventure. La justice, elle va être rendue et elle va, comme je vous dis, elle va prôner pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Parce que vous allez avoir su tirer votre épingle du jeu, d'avoir été fin stratège, d'avoir prévu comme un peu le coup. Vous avez été rusé comme notre honneur dans le soi-même. Le 10 de couple, bien, c'est la petite maison dans la prairie. C'est le bonheur, c'est l'harmonie. Je trouve une issue favorable à ma situation. Vous allez trouver une solution à cette petite épreuve. Vous allez entrer, c'est ça, dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Super! Et là, après ça, bien, les choses vont être beaucoup plus fluides. Ça va avancer beaucoup plus facilement. Donc, vous faites échec à l'échec. Autrement dit, ça peut être aussi une difficulté. Un échec, c'est pas nécessairement un insuccès. Ça peut être une difficulté. Mais effectivement, il y a une petite épreuve ici à passer, mais qui va passer doucement, plus facilement que vous le prévoyez ou que vous l'appréhendez. Dans la maison 10, la maison de votre destin, la maison la plus importante, selon moi, parce qu'elle dure vraiment toute l'année et même elle peut s'étirer en 2026. Donc, c'est la maison qui nous parle de votre destinée, de vos accomplissements, de vos aspirations, de ce que vous désirez, ce que vous souhaitez pour cette année 2025. C'est la plus, celle qui va le plus vous éclairer aussi pour toute l'année. Donc, oui, c'est vos réalisations, c'est la réussite sociale. On a le pape, déjà on parle de paix, de sérénité. Votre destin, il est comme synonyme de bonheur et de stabilité. Vous allez être appelé à aider des personnes démunies qui auraient besoin de votre présence ou de vos conseils parce qu'on semblerait que les gens ont confiance en vous. Bien oui, parce que vous êtes une personne sage, une personne honnête, qui est respectée et qui est facile de communiquer avec elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine d'épée, on a le set d'épée, on a la croix et on a la famille. Peut-être une petite notion de sacrifice ici au début du mois de, pardon, au courant du mois de janvier. C'est plus ou moins, quand je vous donne les mois, c'est plus ou moins autour de ça. Bien, parce qu'avec votre grande sagesse, avec votre grande honnêteté, vous allez être capable d'être dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'intégrité. Ça va vous permettre de voir les choses, d'avoir, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de perspicacité durant cette année. Vous allez voir venir les choses, vous allez voir comme toujours comme un coup d'avance. Vous allez, ici, on vous dit, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Vous allez les regarder en face à face, même si vous devez sacrifier quelque chose, même si c'est au détriment de la famille. Mais ça peut être une bénédiction aussi pour la famille. Il peut y avoir deux cas de figure ici. Peut-être que le fait d'affronter, de persévérer aussi, de tenir vos positions. On avait le set de bâton. Bien, c'est ça. Mais vous allez le faire en toute vérité, en toute intégrité, en toute justice. En rassemblant les faits, puis en coupant, en tranchant, en prenant des décisions, dans le fond, qui vont être favorables pour tout le monde. Vous allez avoir le souci que tout le monde soit heureux et bien au travers des décisions que vous allez prendre. On va aller voir avec la maison 11, qui est la maison de vos amis, de vos entourages, de vos connaissances, en fait, des interactions avec votre entourage. Les communications, les opinions sociales, vraiment d'être capable de parler en toute liberté de ce qu'on pense. Et vous avez l'impératrice, bien qui parle, l'impératrice, déjà de communiquer, de communiquer, de s'exprimer, d'exprimer nos besoins, nos envies avec intelligence. Ici, on vous dit que l'amitié et l'amour sont liés. Et vos amis vont rencontrer le grand amour au sein même de votre cercle d'amis. Il y a peut-être des gens qui vont s'ajouter. Mais en tout cas, il y a des amis dans votre cercle qui pourraient trouver le grand amour. Mais vous, vous aimez de toute façon entretenir votre amitié. Qui vous n'hésitez pas, vous n'avez pas d'inquiétude à vous ouvrir, à être peut-être plus même intime avec vos amis. Et ils vous rendent bien. Parce que oui, vous osez dire ce que vous pensez. En étant autoritaire envers vous-même, je veux dire ferme. Bienveillante, bienveillante, mais ferme. Donc, l'impératrice nous parle aussi d'abondance, de croissance. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être plus d'amis qui vont rentrer dans votre cercle. Et peut-être de là qu'il y a quelqu'un qui va trouver le grand amour. Mais on a confiance en vous. On n'a vraiment pas de problème à communiquer avec vous. À exprimer nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes, mais aussi nos joies. Donc, vous avez l'impératrice. Vous avez le deux de coupe. Wow! Bien, ça parle de rencontre, justement, le deux de coupe. C'est de rencontrer, oui, un grand amour, le deux de coupe. Il y a beaucoup de connivence. Il y a beaucoup d'affinité, de complicité, d'intimité, de respect. C'est une des plus belles cartes pour moi, pour l'amour. C'est le deux de coupe. On a le page de coupe. Bien, vous êtes à l'écoute. Cette personne-là, en fait, est à l'écoute de ses émotions et de sa créativité. L'impératrice en parle de créativité et de l'exprimer. Quel que soit le moyen ou le support, bien, cette personne-là va y arriver. Il y a peut-être un peu d'inquiétude par rapport à un voyage. Peut-être êtes-vous inquiets. Il y a peut-être un de vos amis qui doit faire un voyage ou d'agrément ou d'affaires. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez... On dirait que ça vous stresse, que ça vous inquiète un peu. Peut-être est-ce que vous allez lui conseiller de bien observer. Mais il y a quelque chose là-dessous qui... Peut-être votre intuition qui vous parle, hein. Et vous allez lui communiquer. Parce que oui, vous êtes intime. Vous êtes capable d'intimiter. Puis d'exprimer ce que vous avez exprimé. Mais vraiment, il y a quelqu'un ici qui peut s'ouvrir à une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut même parler de réconciliation avec le deux de coupe. Mais oui, il y a vraiment quelqu'un qui risque de rencontrer le grand amour dans vos amis. La dernière et non la moindre, la Maison 12, qui parle bien des épreuves, de la santé à long terme. Des choses aussi qui nous sont cachées à ce moment-ci. Ah, ben oui, avec la lune, effectivement, il y a des choses qui sont cachées. C'est des contraintes un peu de la vie, hein. On en a toujours. Que voulez-vous? Donc, ici, il y a peut-être une petite opération chirurgicale à prévoir qui va être sans grandes conséquences. Peut-être juste pour moi vous faire enlever des micro-cordons ou ces choses-là. Un grain de beauté, quelque chose qui vous dérange. Mais en fait, c'est une chirurgie mineure qu'on veut vous parler ici avec la lune. Mais on vous parle aussi des émotions, de votre intuition, de vos rêves. On a le 6 de coupe. On a le 3 de bâton. Wow! On a l'étoile et les rêves. Bien, magnifique. Peut-être que vous n'êtes pas encore conscient de tout ça. Mais il y a peut-être quelque chose du passé qui va ressurgir. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être un lieu que vous avez aimé, que vous avez apprécié, qui était important pour vous. Une ancienne amitié, ça peut être même quelqu'un au niveau de la famille, sait-on jamais, qu'elle se fait longtemps, vous n'avez pas vu. Mais quelque chose du passé qui ressurgit, qui vous apporte comme une autre vision par rapport peut-être à votre vie, à vos désirs, à vos aspirations. Ici, le 3 de bâton nous dit « Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. » Parce que c'est ça le 3 de bâton. Oui, on veut s'expandre, on veut agrandir son patrimoine, ses avoirs. Mais en même temps, on est capable de patienter que la bonne opportunité se manifeste à nous. Puis bien, vous pouvez vous visualiser et vous préparer à ce que vous voulez en gardant la foi avec l'étoile. C'est la foi, c'est l'espoir. Vous êtes guidés, vous êtes guidés vers vos rêves, vers vraiment vos aspirations, vos envies, vos ambitions. C'est super beau, une belle finale. Ça, c'est au tour du mois de mars. Il y a peut-être quelque chose, comme je vous dis, qui va se réveiller, mais qui vient du passé, qui va vous donner le goût, l'envie, j'ai le sentiment d'avancer vers quelque chose de nouveau. On va aller voir maintenant les versos concernant votre présent et votre futur avec l'étoile de vérité. Donc, avec le premier triangle ici, on va aller voir votre présent. Donc, je dois additionner la lune 18 avec le jugement 20. Ça nous donne déjà 38, plus avec l'étoile qui est le 17, qui nous donne 55. Alors, quel est ce présent avec cette carte du 55? Wow! La plénitude, les amis. Dans le présent, on vous parle de plénitude. Quel est le message ici? L'action et le mouvement s'appuient sur l'intelligence et la clarté. Vous réussissez toutes vos entreprises. Wow! Jouissez sans crainte de votre triomphe. Faites-en profiter tous ceux qui vous sont chers. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vivez l'instant présent. Ayez de la reconnaissance pour tout ça. Soyez reconnaissant et généreux avec votre entourage. Puis, vous le savez, la vie va vous le rendre au centuple. Pour votre futur, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de la fortune, le 6 de l'amoureux qui nous donne 16, plus le pape 5. Alors, on a 21 pour votre futur. Qu'est-ce que ça vous dit pour le futur? La morsure. Oh! Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous piquer, vous déranger. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il y a une personne de votre entourage qui sème la pagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir. C'est drôle, hein? Ça me fait penser... Est-ce que c'est ici qu'il y avait... Non, ici c'était l'anneau et... Mais il y avait un sacrifice avec la famille, hein? C'est peut-être ça ici, là. Le sacrifice avec la famille. Peut-être un petit quelque chose, elle est obligée d'agir. Il vous faudra intervenir énergiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Oui, vous allez être capable, vous êtes un homme serein ou une femme sereine, sage, honnête, respectueux. Il y avait la justice, il y avait aussi... Vous avez eu la reine des pays, hein? Il y a une notion vraiment d'être dans la justesse. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous avec votre loi Léauté. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre au sage. À votre sagesse, soyez fidèles, oui, à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Donc, ce n'est pas si méchant, finalement, la morsure. Le mot faisait peut-être un peu peur, mais je vois, de toute façon, vous les avez... Vous allez intégrer ces qualités-là. Vous allez être capable de vous en remettre à vos valeurs, à vos principes, à ce qui est important pour vous. On dit une personne de votre entourage, peut-être pas non plus directement dans la famille, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un de relativement proche, qui vous nuit encore davantage, peut-être pas la première fois. Fait que là, vous allez intervenir, mais avec sagesse, autorité, un peu comme l'impératrice, mais aussi avec compassion, bienveillance. En tout... Oui, en tout sagesse, vous allez être capable aussi d'avoir une vraie bonne communication pour partager à quel point ça doit s'arrêter, cette situation-là. Voilà les versos que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous permet peut-être d'entrevoir 2025 avec plus d'optimisme et d'encouragement. Somme toute, vous avez quand même eu une belle... En tout cas, vous avez une belle année en perspective. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vos likes aussi et vos commentaires, ça, qui me touche du plus profond de mon cœur. Ça me grandit, ça me nourrit. C'est vraiment agréable pour moi, en tout cas, de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans ce tirage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il se réalise? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Ça, j'aime vraiment beaucoup vous lire à ce niveau-là. En même temps, bien, ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Donc, je tenais à vous en remercier. Je tiens aussi à vous souhaiter de passer de magnifique, un magnifique temps des fêtes. J'espère que vous avez congé dans cette période-là. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous amuser, puis entamer 2025, tout revigoré. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la prospérité et pleine de bénédictions pour vous. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada